Les marchés américains ont terminé dans le vert ce jeudi. Le Dow Jones a gagné 0,54%, le Nasdaq a lui bondi de 1,4% et le S&P 500 a progressé de 0,96%. Ce sont les nouvelles en provenance de Chine et d'Europe qui ont surtout rassuré les marchés aujourd'hui. En Chine, d'abord, la Banque Centrale a injecté cette semaine près de 58 milliards de dollars sur le marché et des rumeurs voudraient que de nouvelles mesures de soutien soient sous peu présentées. Cela a boosté les matières premières ici à New York. Le pétrole brut est en hausse de 2,5% à 92,28$ le baril et l'or a progressé de 1,5% à 1 780$ l'once à la clôture de Wall Street. Côté européen, l'Espagne a dévoilé un plan de rigueur qui a été favorablement accueilli par les marchés. Après cette présentation, l'euro est repassé au-dessus des 1,29$ à la clôture des marchés aux Etats-Unis. On est à 1,29$ pour 1 euro. Côté américain, maintenant, les indicateurs du jour étaient mitigés. Seule bonne nouvelle, le chômage hebdomadaire a reculé beaucoup plus que prévu. Moins 26 000 demandes d'allocations pour la semaine dernière. On revient à un plus bas de juillet dernier. En revanche, les commandes de biens durables ont, elles, chuté de 13% en août alors qu'on les attendait en baisse de 5%. Le PIB pour le deuxième trimestre a été revu à la baisse à 1,3% contre une estimation précédente à 1,7%. Du côté des entreprises, pour finir, Research in Motion vient de publier ses résultats de deuxième trimestre. Après la clôture à Wall Street, des résultats qui sont meilleurs que prévus. Le titre, côté à New York, hors séance, bondit de 14%.